bienvenue dans game over le rendez vous jeux vidéo hebdomadaire on est de retour après quelques semaines de repos j'en profite pour vous remercier à tous de votre fidélité on a récemment passé la barre des 1000 abonnés à l'émission il a gagné ses galants de classique du catalogue du constructeur the last of us revient ce vendredi 2 septembre 2022 en exclu sur ps5 avant la sortie du très attendu god of war ragnarok d'ici quelques semaines alors qu'on avait eu un aperçu du jeu remis au goût du jour grâce au récap au début de last of us part 2 l'idée d'un remake déjà au stade de bruit de couloir a fini par se faire de plus en plus présente confirmé en juin dernier cette version qui brouille un peu plus la frontière entre remasterisation et remake débarque comme pour mieux s'intégrer à une série dont les joueurs auraient tous préféré avoir la confirmation d'une mise en chantier d'un troisième volet neuf ans après sa sortie initiale sur ps3 et alors qu'un portage optimisé déjà disponible sur playstation 4 compatible ps5 quelle nouveauté apporte cette dernière version qui se voit aujourd'hui renommée avec le sous-titre part one à sa sortie the last of us avait propulsé définitivement naughty dog au rang des meilleurs storytellers de l'industrie en racontant l'histoire d'un cinquanteneur bourru cabossé par la vie et d'une jeune adolescente dans un monde post apocalyptique ravagé par l'épidémie causée par le champignon cordyceps dans ce road movie vidéoludique les californiens étaient parvenus à l'époque à toucher les joueurs en alliant maîtrise de la narration et parfaite synthèse de ce qui se faisait de mieux en termes de gameplay en 2022 très peu de choses ont bougé l'histoire reste la même et aucun ajustement a été opéré pour en savoir plus je vous renvoie à ma review de l'époque sur ce premier épisode le lien est dans la description est ce que tu as la moindre idée de ce que tu représente arrête un peu t'es connerie c'est sans doute là où part one a fait le plus débat the last of us cela joue à mi chemin entre remasterisation et remake pour être totalement honnête il s'agit d'une remasterisation largement plus poussée qu'en 2014 avec des ajouts qui ne suffisent pas à en faire un remake à part entière plus lourde que la dernière version toujours très belle sur ps4 et ps5 cette nouvelle mouture n'offrira aux joueurs que la patine et les apports techniques constatés sur le second volet les modèles 3d ont été complètement revues et les éclairages sont bien plus modernes ce qui fait gagner au titre en intensité et en crédibilité lors des scènes clés du jeu techniquement certains éléments du décor sont devenus destructibles part 1 rend donc l'attention et l'émotion encore plus palpable dans cette version et ajuste également sa mise en scène avec de nouveaux angles de caméra laissez moi vous poser ma traditionnelle question vous qui avez fait les deux épisodes de la série lequel avez vous préféré cette nouvelle mouture de la première aventure vous fait elle envie dites le moi dans les commentaires bon la fille elle est vivante quelle fille je sais pas de quoi tu parles elle est vivante ou ça la deuxième partie avait déjà fait un immense gap en termes d'accessibilité pour les joueurs en situation de handicap ce nouveau premier épisode poursuit dans cette voie audio description ramassage des objets changement d'armes automatiques et assistance diverses vous rendant plus ou moins vulnérables naughty dog a de nouveaux mille paquets pour permettre à n'importe qui de jouer l'ajout d'un mode de difficulté très facile a même été inclus au jeu playstation 5 oblige the last of us part one profite des capacités de la manette dual sense avec des retours haptiques subtils et permet de sentir davantage l'attention dans les gâchettes lorsque vous manipulez les différentes armes du faute de matériel il n'a pas été possible de la tester mais le titre dispose dans cette version de l'audio 3d pour une meilleure immersion dans un souci de confort les loading déjà considérablement réduit dans la version remaster sur ps4 ont ici quasiment disparu pour ce qui est des animations le titre est assez pauvre en terme d'ajout on constate vite que la customisation des armes sur les établis est désormais similaire au deuxième opus et que les bandages sont désormais visibles lorsque joël se soigne même si tout un tas d'ajout permettent de découvrir les coulisses de développement du jeu que l'ia allié ennemi a été revue qu'il soit possible de customiser l'apparence des tenues et du sac à dos du personnage les ajouts de cette nouvelle version sembleront très certainement trop peu nombreuses pour que le joueur ayant déjà parcouru l'aventure est envie de repasser à la caisse dans l'immédiat on imagine mal que l'ajout du mode speedrun directement déblocable après avoir bouclé une première fois l'aventure suffisent à justifier le prix élevé de cette nouvelle version pourtant il permet à ceux qui maîtrisent totalement le jeu de se mesurer de comparer ses chronos par sections sur l'intégralité de l'aventuré avec l'ensemble de la communauté des joueurs une idée plutôt sympa c'est de la chance et ça ne va pas durer t'as entendu presque dix années c'est par the last of us ps 3 avec la sortie de ce part one remis au goût du jour au prix des précédentes versions sur le marché de l'occasion il ne serait pas totalement déraisonnable de les conseiller à celui qui souhaite découvrir l'essence de cette aventure bien que le dlc left behind soit inclus au titre le jeu est amputé de son mode multi joueurs certainement pour laisser place au futur multi de part 2 pour les joueurs qu'il avait manqué à l'époque l'immense fossé technique entre les deux versions pourrait suffire à passer à la caisse et s'offrir le titre au prix fort car the last of us reste un des titres les plus marquants de ces quinze dernières années point de départ d'une fabuleuse saga désormais disponible dans sa meilleure version jamais sorti les fans qui n'ont pas parcouru le jeu depuis longtemps eux auront sans doute du mal à ne pas penser que cette version aussi clean soit elle est développée à moindre coût est aussi là pour rentabiliser le fonctionnement d'un studio toujours plus ambitieux et participer au financement d'un prochain volet dans les années à venir la décision vous appartient donc de quel côté penchez vous n'hésitez pas à vous abonner à commenter et à liker ce contenu si vous l'avez apprécié c'était game over on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission a plu pour une nouvelle émission pour une nouvelle émission